Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi direction l'hippodrome de Vincennes en compagnie des trotteurs comme traditionnellement. C'est vrai que c'est l'avant-dernier quintet de la saison à Vincennes la semaine prochaine et encore. Et puis après on passera à Cabourg. En attendant, on a droit à un prix assez intéressant. C'est le prix Rodop, quatrième course de cette réunion principale qui est prévue bien entendu à 20h15. C'est une épreuve pour chevaux âgés de 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 215 000 euros. Donc voilà des chevaux d'âge qui vont en découdre sur 2700 mètres sur la grande piste. Ils sont 16 au départ. Et c'est vrai qu'on a un lot assez homogène. Entre le numéro 4 et le numéro 16, il n'y a même pas de 12 000 euros. Donc vraiment, même si c'est des chevaux qui viennent parfois d'horizons différents, on a une course qui est quand même assez ouverte et qui devrait peut-être afficher quelques cotes intéressantes. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, Giant Madrid. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval, l'un des rares chevaux qui sera ferré au départ de cette épreuve. Mais c'est un cheval qui court très très bien avec ses fers, tout simplement. C'est pour ça que son entraîneur n'a pas hésité à le présenter dans cette configuration. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est comme ça, qu'il n'a jamais été déféré. Ça ne l'empêche pas de se montrer très régulier, de gagner, de réaliser de très bonnes performances, notamment en Provence. À Vincennes, c'est pas mal. Mais sur ce parcours de 2700 mètres, c'est un peu moins tranchant. Cela dit, il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur des parcours de tenue. Il reste sur une deuxième place dans cette catégorie à Vincennes, sur un parcours de 2100 mètres. Donc, un cheval qui est en forme, qui est dans sa catégorie, qui est capable d'adopter toutes les tactiques. C'est un avantage quand il y a autant de monde au départ. Et pour moi, si ça se passe bien et qu'on ne l'embête pas trop durant le parcours, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Gianni Nabella, qui a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. Gianni Nabella, le numéro 12, qui vient de terminer 9e, enfin, qui a terminé 9e lors de sa dernière sortie. C'était il y a à peu près 40 jours. C'était du côté de la Rochelle, mais ce n'était pas les mêmes. Ibi Kidwell, Indy Dark, Ibiza Bella, Sherry Top. D'ailleurs, il y avait Giant Madrid qui terminait 5e de cette épreuve. Mais on avait affaire à un lot de qualité avec des chevaux de 6 et 7 ans au départ. Là, ils ne sont pas de la partie. En plus, lors de cette sortie, elle était ferrée. Là, elle est déférée des 4 pieds, comme lors de sa sortie précédente à Corde Mai, où elle a gagné. Donc, on peut penser que Jean-Paul Marmion a préparé cette épreuve. Elle est bien engagée. Il n'y a pas les étrangers non plus. Pour moi, si elle fait sa valeur, elle devrait lutter pour la victoire. D'autant qu'elle a souvent bien fait sur ce parcours. Ensuite, j'ai retenu en 3e position un autre cheval qui a été préparé, le numéro 11, Philou de l'arrêt. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quel coach il y aura, mais je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. Les deux dernières fois, il n'était pas déféré des 4 pieds. Alors que le 5 avril, il a terminé 3e sur ce parcours dans un quintet en étant déféré des 4 pieds. Ce qui sera le cas. En plus, il était associé à David Thomas. Ce sera également le cas cette fois-ci. Donc, un tandem qui marche bien. Un cheval qui a été préparé avec soin, qui est dans sa catégorie. Je vous l'ai dit, le lot est assez homogène. Mais vu ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière en étant déféré des 4 pieds, on a le droit d'en attendre une très bonne performance et pourquoi pas même une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le plus riche, le 16, Gordon Mijak. Originellement, il était prévu de déférer des 4 pieds. Finalement, son entraîneur le défaire des antérieurs et le plaque des postérieurs pour protéger un petit peu ses pattes de derrière. En tout cas, c'est un cheval qui n'a pas forcément montré grand-chose cette année. Mais le fait qu'il soit un peu plus allégé dans sa ferrure, qu'il soit extrêmement bien engagé, qu'il soit confié à Johan Le Bourgeois, j'ai envie de vous dire qu'on a certainement fait de cette course un objectif. C'est vrai qu'il a déjà été vu à son avantage sur ce parcours. Je vous l'ai dit, il est dans sa catégorie pour moi aussi. Lui, c'est un cheval qui est capable de faire pas mal de bonnes choses. Je pense que si on fait appel à Johan Le Bourgeois, c'est pour lui donner une vraie course. Ça veut dire qu'il est capable de prendre tête et corde. Et franchement, si c'est le vrai Gordon Mijak, il est capable d'aller très loin. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Félix Seyad-Découvre. C'est peut-être une bonne base au départ de Skinté, Félix Seyad-Découvre. Je la retiens seulement en 5e parce qu'elle est mal, mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire face au mal, notamment le mois dernier lorsqu'elle a été battue par Franklin Demelay, qu'elle retrouve notamment. Mais il y avait les mal, mais il n'y avait pas les 8 ans. Il n'y avait que les 9, les 10 et les 11 ans. Là, il y a quand même les 8 ans au départ, ça complique un peu sa tâche. Maintenant, la forme est là. L'aptitude à ce parcours ne fait aucun doute. Elle l'associe à Mathieu Mottier. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Je vous l'ai dit, encore une fois, je me répète, la course est très ouverte, mais vu qu'elle est en forme et qu'elle apprécie ce parcours, ce sont deux avantages qui peuvent lui permettre de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 14, Fingerdebord. Encore un cheval en forme qui est capable de bien faire ferrer. On voit qu'il garde de ses fers lui aussi ce numéro 14, Fingerdebord. Maintenant, il vient de s'imposer à Pontchâteau dans cette configuration, donc ce n'est pas un problème. J'ai regardé ses statistiques avec Anthony Barlier avec lequel il n'a pas couru depuis un moment. Une seule association pour une 4e place, donc un tandem qui a déjà bien fait et qui se retrouve pour ce bel engagement qui peut lui permettre de confirmer. Je trouve que sur la grande piste et sur ce parcours, il a un petit peu moins de marge. C'est pour ça que je le retiens seulement en 6e position, mais il est dans sa catégorie comme à peu près la majorité des chevaux et ça peut lui permettre de prendre une 4-5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 8, Franklin Demelay. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il a devancé la dernière fois. Félicita Découvre, un cheval qui revient bien, il n'a couru que deux fois cette année, 5e et puis en dernier lieu 2e. Un cheval qui est dans sa catégorie, comme je l'ai dit, c'est le cas de quasiment tout le monde. En tout cas, il a de la fraîcheur puisqu'il n'a couru que deux fois cette année. Il revient bien, il est déféré des 4 pieds, il a une super pointe de vitesse finale. Attention, s'il a le bon parcours, parce qu'il faudra quand même avoir un parcours fluide avec autant de monde au départ, il est capable même de faire mieux que 4-5e. Franchement, c'est presque un regret de le retenir aussi loin, mais il faut faire des choix. Et j'ai préféré retenir des jockeys peut-être un peu plus expérimentés et un peu plus habiles à Vincennes, plutôt que Thibaut Barassin qui, mine de rien, mène bien sa parc en général. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro à 7, Espoir Flim, confié à Eric Raffin. Il a un parcours dans les jambes, j'allais dire qu'il a deux parcours, mais il a un parcours dans les jambes. C'était à Pontchâteau il y a quelques jours. Alors certes, il n'est que 13e, mais c'était une petite rentrée là. On le défère des 4 pieds, on fait appel à Eric Raffin. Voilà, Pascal Lelievre, qui a deux pensionnaires au départ de cette épreuve. J'ai longtemps hésité entre les deux. Je me suis dit qu'il a certainement privilégié Eric Raffin, plutôt que Clarisse Lelievre, qui aura le numéro 15, Falco Fun, en tout cas, mon 8e choix, ce sera Espoir Flim, qui a déjà bien fait sur ce parcours, dans cette catégorie, et qui, à mon sens, va avoir de la fraîcheur, avec une seule course dans les jambes. Donc voilà, pourquoi pas, pour une petite place, mieux ça va être difficile. Et puis en cas de non partant, comme je vous l'ai dit, j'ai retenu le 15, Falco Fun, qui pour le coup a réalisé une très bonne rentrée. Un cheval qui a terminé 3e du côté de Pontchâteau le 16 juin, c'était justement derrière Finger de Bord, que j'ai retenu également en 6e position. Donc voilà, il va afficher des progrès, il est cette fois-ci déféré des 4 pieds, pas mal d'atouts dans son jeu. À Vincennes, j'aime bien, mais plutôt sur courte distance. Donc voilà, l'un dans l'autre, il fallait faire un choix, comme je l'ai dit, je l'ai retenu en regret, mais s'il venait à terminer dans la bonne combinaison du quintet, il n'y aurait pas à créer au scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9, que j'ai retenu devant le 12, le 11, le 16, le 4, le 14, le 8 et le 7, et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, j'aurais tendance à vous dire de faire une combinaison. 6, 6 chevaux, un petit 6 chevaux, ça peut être sympa, si vous voulez des bases. Pour moi, le 9 va faire sa course, même si ses deux sorties sur ce parcours se sont soldées par des échecs, il a des excuses à faire valoir, et je pense vraiment que, vu ce qu'il vient de montrer, dans une course du même type, sur courte distance, il est capable de jouer les premiers rôles. Le 12, Giannina Vella, pour moi, a été préparé avec soin pour cette épreuve, et puis le numéro 11, Filou de l'arrêt, un petit peu le même profil, il a été préparé avec soin, avec les 8 ans, je pense malgré tout, que ce qu'il a montré début avril, lui confère une belle chance théorique. Donc, 9, 12 et 11, ce seraient mes trois bases, si vous cherchez des bases. Éventuellement, félicite à des couffes, ça peut être amusant aussi, mais honnêtement, moi, dans une course aussi ouverte, j'aurais tendance à faire plutôt un 6 chevaux, au cas où il y aura un disqualifié, ou un cheval malheureux. On va se quitter là-dessus, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, on va se retrouver ce week-end, du côté de Compiègne, notamment samedi, et puis Vincennes, une belle réunion qui nous attend ce dimanche, avec le prix du Président de la République, on n'a pas encore les partants, on en est loin, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, ou à la partager, vous pouvez également cocher la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos sur YouTube, en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501